Le genre de ressources minérales que nous avons dans notre pays est suffisant pour subvenir aux besoins de tout le monde dans ce pays. Nous ne devrions pas avoir un seul objectif en Sierra Leone. Mais malheureusement, nous n'allons pas faire cela, ils utilisent le système pour vous arrêter. Soit ils vous montent contre l'opposition et ils soutiendront l'opposition contre vous dans l'ombre, soit ils provoquent des chaos inutiles dans votre pays pour que vous ne puissiez même pas gouverner votre propre peuple. Ils feront des choses pour vous rendre incapables de fonctionner. Et bien sûr, un pays qui n'a pas la paix ne peut pas se développer. Vous devez avoir la paix avant de parler de développement. Je vais vous donner un exemple simple à propos de la Sierra Leone. Chaque compagnie minière qui est en Sierra Leone aujourd'hui est détenue par un étranger. Chaque compagnie minière. Si ce n'est pas les Chinois, ce sont les Américains, ce sont les Britanniques. Notre électricité, BUMUDA, est gérée par les Britanniques et nous n'avons toujours pas de lumière. Nous cherchons de la lumière, de l'électricité. Si vous n'avez pas d'électricité, comment pouvez-vous parler d'éducation ? Comment pouvez-vous parler d'établissement de santé ? Comment pouvez-vous parler d'améliorer l'infrastructure de votre pays ? Nous n'avons pas d'électricité. Avons nous-mêmes de l'eau potable correcte, de l'eau courante, pour que nos enfants ne tombent pas malades. Nous n'avons pas ces installations. Pourquoi ? Avec toutes les ressources minérales que nous avons, il y a un plafond que vous mettez. Avant que mon mari ne devienne président de la Sierra Leone, la Sierra Leone bénéficiait, il disait, quel est le mot ? 0,0001%. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fondamentalement, une compagnie peut prendre autant que 100 millions de dollars hors du pays en termes de minéraux, et ensuite ils peuvent simplement donner au pays 10 000 dollars. Maintenant, que fera 10 000 dollars pour notre système de santé ? Que fera 10 000 dollars pour notre système éducatif ? Vous ne pouvez pas venir dans notre pays et prendre tout ce qui nous permettrait de nous développer et ensuite nous traiter comme des gens inférieurs, comme si nous ne savions pas ce que nous faisions. Je pense que c'est faux. Et ce sont ces choses que je crois qui empêchent l'Afrique de progresser. Nous n'avons pas voix au chapitre. Le sens que nous avons de célébrer l'indépendance, je ne sais pas pourquoi nous célébrons l'indépendance parce que nous ne sommes pas libres. C'est mon point de vue. Je ne parle pas non plus au nom du gouvernement de la Sierra Leone, ni au nom de son Excellence le Président. Je parle en tant que Fatima, en tant que citoyenne d'un pays qui croit que les choses doivent changer. En Afrique, vous ne devriez pas avoir un leader assertif, un leader qui sait ce que veulent ces gens, un leader qui veut changer ce qui se passe. Dès que vous avez cela, c'est la cible de tout le monde. Et ensuite, ils trouvent des raisons pour vous ralentir, ils trouvent des raisons pour vous arrêter, et ils utilisent des citoyens non patriotiques pour venir après un gouvernement qui fait ce qui est bien pour un système. Je pense que nous devons aborder ces questions. Malheureusement, je ne sais pas qui je devrais, je veux dire, je suis très douée pour donner des noms, mais pour le moment, je ne sais pas qui je devrais accuser. L'un des problèmes les plus sérieux que j'ai avec les Nations Unies est le fait que l'Afrique, l'Afrique ne fait pas partie du Conseil de sécurité. Nous parlons de 52 pays, 54 pays, je suis désolée. 54 pays, un continent entier n'a pas une seule personne représentant l'Afrique lorsqu'il s'agit de prendre des décisions au Conseil de sécurité. Et j'ai également observé qu'aucun pays africain n'a son propre directeur exécutif à la Banque mondiale non plus. Non, malheureusement. Nous ne savons pas gérer l'argent. Je pense que je vais devoir être en désaccord avec vous. Et que voulez-vous que je dise ? Parce que si c'est la perception, depuis le début, chaque fois qu'un Africain se présente pour quelque chose dont il doit être décisionnaire pour le monde, pas seulement pour l'Afrique, ce n'est tout simplement pas possible. Je comprends. Alors que puis-je dire ? Il doit y avoir une prescription quelque part qui dit, Afrique, vous n'êtes pas assez bon. Eh bien, cela pourrait être révolutionnaire, mais je vais le dire ici. Les Africains devraient être aux commandes de l'Afrique. Je crois aussi que la question africaine ne peut être améliorée que lorsque les Africains décident de le faire. Ils ne devraient pas permettre à une autre personne de leur dicter à quoi l'Afrique devrait ressembler ou de décider de ce dont nous avons besoin en Afrique, car nous savons ce dont nous avons besoin en Afrique. Personne ne le saura mieux que nous. Et je pense que l'ONU devrait voir l'Afrique comme des partenaires. Et les Nations Unies, certainement, vous ne pouvez pas avoir sept pays qui mettent leur veto sur tout. En ce qui concerne la question africaine, ce sont ces sept pays qui sont les pays qui exploitent réellement l'Afrique. Ce sont eux qui ont le pouvoir de veto pour prendre des décisions sur tout ce qui concerne l'Afrique. Donc, pour moi, je pense que c'est faux et c'est une chose pour laquelle le président de la Sierra Leone a fait campagne. Et cette année, la Sierra Leone est maintenant membre non-permanent aux Nations Unies pour voir l'Afrique non pas comme un seul pays. Parce que c'est l'erreur qu'ils font. Quand vous dites que je viens d'Afrique, ils disent « Oh, vous venez du Nigeria ». Je dis « Non, le Nigeria est un pays en Afrique ». Vous savez, nous avons 54 pays en Afrique. Donc, voyez-nous comme un continent qui offre également au monde ce que l'Europe n'a pas. Ce que l'Afrique donne au monde, l'Europe ne l'a pas, l'Amérique ne l'a pas, l'Asie ne l'a pas. Parce que nous n'exploitons pas en Chine, nous ne faisons pas d'extraction minière en Amérique ou en Europe, mais ils le font dans toutes les parties de l'Afrique. Pas seulement en Sierra Leone, aller en République démocratique du Congo, aller en Angola, aller partout où il y a des ressources minérales. Ce sont l'Occident et les Chinois qui sont là. Quand vous venez en Afrique, demandez-moi ce que je veux. Si vous me demandez quel aliment je veux manger, je vous dirai que je veux manger du riz. Mais si vous venez en Afrique et que vous m'apportez des spaghettis en disant que je veux que vous mangiez des spaghettis, alors vous m'imposez quelque chose. Avec tout ce que nous avons en Afrique, pour toutes les personnes, toutes les organisations ou toutes les entreprises qui viennent prendre chez nous, pour une fois, voyez-nous comme des partenaires. Pour une fois, traitez-nous avec respect. Et ensuite, aidez-nous à nous développer. Parce que lorsque nous sommes développés, cela ne...